Alors nous nous retrouvons quelques temps après l'assemblée plénière que vous avez vécu à Lourdes du 2 au 8 novembre dernier avec l'ensemble des évêques de France. Vous étiez, vous avez vécu une semaine riche en rencontres et en moments d'échange sous le regard de la Vierge. La première question que je voulais vous poser était de savoir quelle était l'ambiance générale durant cette semaine. Est-ce que vous étiez heureux de retrouver vos frères évêques ? Je crois qu'il ne faut pas le cacher, l'ambiance générale était lourde, grave et éprouvante. Lourde, grave et éprouvante, c'est plutôt ça que je retiens parce que les sujets étaient graves. Nous sommes arrivés dans un contexte de crise de l'Église en France après la publication du rapport de la SIAZ et bien évidemment nous portions avec nous les personnes victimes de ces drames. Et donc forcément l'ambiance était pesante. Et elle a été, je crois, elle a été éclairée vraiment par cette petite lumière de l'évangile l'évangile du dimanche que nous avons célébré pendant l'assemblée plénière qui était l'évangile de l'obol de la pauvre veuve dans le temple de Jérusalem. C'est un geste qui est passé complètement inaperçu, sauf au regard du Christ. Un geste très simple, mais en même temps tellement parlant, un geste tellement lumineux. Et ce geste-là tellement lumineux, il a éclairé cette ambiance-là. Alors une partie de la semaine était dédiée à la séquence écologie intégrale, l'audatossi. Et cette semaine, en novembre, vous aviez un thème particulier qui était clameur de la terre, clameur des pauvres. C'est une expression qui a été utilisée pour la première fois par le pape François dans son encyclique l'audatossi en 2015. Qu'est-ce que ce thème signifie pour le monde d'aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui on n'écoute pas assez la clameur de la terre et la clameur des pauvres ? Alors, pour dire d'abord que j'avais choisi de venir avec deux personnes du diocèse de Bordeaux, qui étaient l'un le président de la délégation diocésaine du secours catholique et l'autre qui était la dame qui est chargée d'église verte dans le diocèse. Voilà, donc l'un représentant d'une certaine manière le souci écologique, l'autre le souci de solidarité. Et dans chaque diocèse, il y avait un peu le même type de représentation, avec en plus une présence pendant l'Assemblée plénière, une présence de personnes en situation de précarité. Et donc la première des choses, n'oublions pas, que l'Assemblée se déroulait pendant la COP26 qui avait lieu à Glasgow, laquelle COP26 a déçu beaucoup dans ses décisions. Donc nous étions aussi, nous entendions aussi ceux qui se vivaient là-bas à Glasgow. Et ce qui m'a... la première des choses que je retiens, c'est que l'intuition du pape est très importante à faire passer. Cette intuition du pape selon laquelle les questions sociales de précarité et les questions d'environnement sont liées l'une à l'autre. Et que, enfin, on connaît bien cette expression du pape François, tout est lié. Et bien je crois qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui se vivait. Et en particulier, ce qui m'a sauté aux yeux à entendre les personnes en situation de précarité, c'est cette excitation de notre société contemporaine à susciter des besoins. Une sorte de frénésie. Regardez, nous enregistrons à quelques jours du Black Friday. Une sorte de... On ne voit à proposer au monde actuel rien d'autre que de la consommation. Il faut consommer, il faut consommer. Et voilà que nos frères en situation de précarité, enfin, nous signifient la manière dont eux-mêmes le vivent. Et ça, c'est à entendre. Et c'est à entendre aussi, enfin, que ça génère une civilisation du déchet. Le pape l'évoque, c'est un... Je me souviens de cette expression-là, quand je l'avais entendue du pape, m'avait presque choqué. Et pourtant, quand on entend nos frères et soeurs en situation de précarité, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Voilà, nous l'avons entendu à partir de la parole des pauvres. C'est ce lien entre clameur de la terre et clameur des pauvres. Alors, une large part de votre semaine était consacrée à la réception du rapport de la SIAS. Et vous avez vécu avec l'ensemble des évêques et des participants invités à Lourdes, un moment fort le samedi matin avec ce geste pénitentiel et ce temps de prière pour les personnes victimes. Comment vous avez vécu ce temps particulier ? Je l'ai vécu d'abord avec beaucoup de tristesse, avec une infinie tristesse. Je dois le dire, ce n'est pas la première fois que nous vivions un geste comme celui-là. Et ces gestes-là nous saisissent tout entier parce que nous portons les souffrances de tous ceux et celles que nous avons entendus qui sont victimes. Nous ne pouvons pas nous en extraire, ce n'est pas possible. avec une infinie tristesse quand résonnent en même temps en nous les paroles de l'Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces pâtis, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les choses touchant le scandale des petits. C'est-à-dire que tout ce qui a été dénoncé avec beaucoup de courage de la part des victimes, tout ce qui a été dénoncé est absolument contraire à l'Évangile. Comment voulez-vous qu'on vive cela ? Bien. Une immense tristesse et une immense souffrance. Et puis, beaucoup de questions aussi. Beaucoup de questions dans ce temps de silence que nous avons eu devant le Seigneur et la Vierge sur le parvis de notre âme du Rosaire. Le lieu où les gens se rassemblent pour les grands pèlerinages. Le lieu du rassemblement du peuple de Dieu tout entier. Beaucoup de questions sur l'Église. Comment se fait-il que nous en soyons arrivés là ? Beaucoup de questions. Avec simplement une petite espérance. L'espérance que, au moins, nos successeurs n'auront pas à traiter ces questions-là. On ose espérer, on ose avoir traité ces questions-là. On va avoir considéré enfin, enfin, les personnes victimes. Voilà un peu comment je l'ai vécu. D'accord. Lundi 8 novembre, à l'issue de l'Assemblée plénière, il y a eu une conférence de presse avec la présidence. Et Mgr Éric Demoulin-Beaufort, président de la conférence, a annoncé le vote de toute une série de résolutions qui vont concerner directement l'Église et les diocèses. Est-ce que vous pensez que là, l'Église a franchi un cap important avec cette Assemblée plénière-là spécifiquement ? En tous les cas, je l'espère. En tous les cas, je l'espère. Parce que je vous assure qu'à force de paroles et à force de… voilà, on finit par vouloir se taire, garder le silence et agir. Et donc, des décisions ont été prises. En tous les cas, d'emblée, quand je suis rentré, j'en ai fait part au conseil épiscopal. Il y a une instance qui a été créée au niveau national. Il y a un fonds national qui a été décidé pour abonder et indemniser les personnes victimes. Eh bien, occupons-nous déjà de cela. Et voyons comment nous allons faire dans le diocèse de Bordeaux pour abonder ce fonds. Cela suppose bien évidemment que nous ayons un échange avec le Conseil des Affaires économiques, avec le Conseil presbytéral, que nous considérions aussi avec le Conseil presbytéral les incidences de tout cela dans notre vie de prêtres et d'évêques. Et puis, que nous laissions la parole aussi dans les paroisses, dans les mouvements, que nous laissions la parole à ceux et celles qui veulent l'apprendre après la publication du rapport de la SIAZ. Donc, le temps est à l'écoute et à la mise en œuvre des décisions. Merci Monseigneur. Merci à vous.